La beauté de cette vocation, qui est écouter l'autre, elle est peut-être rendue possible, parce que soi-même on avait besoin d'être écouté, parce que soi-même on a compris ce que signifiait de ne pas être écouté. Il y a en plus ou en moins le don d'écoute chez les multitudes. Beaucoup de femmes et d'hommes en vieillissant saisissent ce qu'ils auraient confié, être proche de l'autre, le libérer, le décharger du poids qu'il repose sur ses épaules, l'enlever tous ces mille kilos qu'il ne peut pas soulever, qu'il ne pourra jamais soulever. Et cela surtout par l'écoute qui louche le chemin de la confiance, de l'âme de confiance, la foi. Le chemin de la foi, ce n'est pas une autre voie que celle où, peu à peu, on saisit. Que la foi est une réalité très, très humble, qui ne nous manque pas des efforts sur humains, non, non, du tout, mais beaucoup plus une attitude intérieure, de simplicité, pour comprendre ce que Dieu a déposé en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada